Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Peppercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball Z. Eh oui, pas Dragon Ball GT, pas Dragon Ball tout court, ça on en parlera l'année prochaine. Mais pas non plus Dragon Ball Bleu, non non, le vrai, le seul, l'unique, Dragon Ball Z. Et on va parler plus précisément d'un personnage qui est adoré en dehors du Japon et qui n'est pas trop apprécié par les Japonais, il s'agit de Sango Han. Alors comment ça, vous allez me dire, il n'est pas apprécié par les Japonais ? En fait, lorsque la saga Cell s'est terminée et que Sango Han a atteint le premier, le stade de Super Saiyan 2, eh bien, Toriyama avait prévu, si la suite se faisait, que ça axerait Gohan au centre de l'histoire. Les Japonais ont gueulé en disant, on suit Goku depuis le début, on veut que Goku reste le personnage principal et le héros de son histoire. Donc, bah, Gohan, il l'a martyrisé, quoi, il l'a mis au sol et il l'a écrasé. Et il en a fait, ce que Gohan Addo est devenu, un étudiant. Alors, qu'on remette aussi un petit peu dans le contexte, Gohan n'a jamais été véritablement un combattant. Oui, c'est un Warrior Z, mais c'est aussi avant tout le fils de Chichi. Et Chichi voulait que ça devienne un intellectuel. Et donc, comme son père était mort et qu'il n'avait plus que sa mère et que la Terre n'avait apparemment pas besoin d'être protégée, eh bien, il a fait des études. C'est normal. Moi, je dis, il a une suite logique, il a une évolution logique. Alors, Gohan Addo, on l'apprécie, on ne l'apprécie pas chacun ses goûts, mais il n'empêche que lorsqu'on y a eu besoin, eh bien, il est revenu combattre. Oui, dans la saga vous, et c'est de ce Gohan-là dont on va parler, un Gohan qui a subi un entraînement très particulier, puisque lorsque les Kaïos sont venus le chercher et l'ont emmené sur la planète des Kaïos, ils ont rencontré, ils lui ont proposé de déterrer l'épée, qui permettrait de donner des pouvoirs ultimes. Et en faisant ça, ils ont libéré le vieux maître, Kaïos, qui a permis, on va dire plutôt, à Gohan d'atteindre un stade qu'il n'avait pas atteint depuis longtemps, c'est-à-dire développer son plein potentiel. Comme Gohan n'est pas un Saiyan pur souche, mais un Saiyan métisse, il n'a pas la même évolution que les Saiyans normaux. Et par conséquent, lorsque l'on lui a libéré son plein potentiel et qu'il est devenu Ultimate Gohan, ou Mystique Gohan, les deux sont valables, eh bien, il a atteint un stade où il était au-delà du Super Saiyan. C'est un pouvoir latent, mais qui est tellement puissant de par son métissage, qui fait qu'il atteint un niveau au-delà du Super Saiyan, voire même du Super Saiyan 2, c'est pour ça qu'il ne se transforme pas après en Super Saiyan, parce que c'est plus faible que son stade de Ultimate Gohan. Et ça, je trouve ça trop classe. Et pour beaucoup aussi, ça reste un personnage qui est classe, et c'est ce qui lui permet de tenir, malheureusement, pas très longtemps, face à Super Boo. Parce que Super Boo utilise un peu la ruse aussi contre lui. Bon allez, il est temps qu'on parle du Papercraft, j'ai hâte de vous le montrer tout de suite. Il est là, il est beau, il est grand. Ouais, il est quand même, je calcule en avant-bras maintenant depuis le Megazord. Voilà, il fait un avant-bras de hauteur. En fait, je ne sais pas du tout quelle taille il fait, je vais aller regarder ça tout de suite. Ok, 33 cm. Bon, c'était assez rapide à voir, il était sur mon PC, il était juste à côté. 33 cm. Oui, 33 cm. J'adore cette manne, il faut que j'arrête. 33 cm de pur mystique Gohan, ultimate Gohan, super Gohan, guerrier ultime, tout ce que vous voulez, à l'ultimate Gohan, bref, ultimate Gohan. Il est... Ah, il est beau, hein ? Alors, le modèle a été créé par Pepper Juke, vous aurez d'ailleurs le lien dans la description, comme à chaque fois, et le modèle est gratuit, je le rappelle. Il est fait en 8 feuilles, et il est stylé, regardez, il est super stylé. Alors, il y en a qui m'ont dit, la mèche, elle est du mauvais côté. Bon, en fait, ça dépend, quand on regarde certaines images, parfois la mèche est à gauche, parfois la mèche est à droite, les deux sont viables. Mais si vous, vous avez une préférence pour la mèche de l'autre côté, eh bien, il vous suffit tout simplement de l'imprimer en image inversée. Pour ça, il faut faire un PDF, inverser l'image, bref, ça, je vous laisse vous débrouiller, parce que, ben, c'est chiant à faire. Voilà. Donc, je vous laisse vous débrouiller. Non, 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 je... Ne me demandez pas de googliser la question. Oh, comment je me dédouane ! Donc, ultimate Gohan, il est là, et il n'a aucune difficulté de montage. Si ! Il a une difficulté de montage, c'est que toutes les feuilles sont inversées. La première feuille, ben, en fait, c'est les cheveux, et vous finirez par les cheveux. Vous finirez même, je peux vous le dire, par cette pièce-là, celle-ci-là, juste là, celle-là. Comment je le sais ? Parce que je l'ai mal collée, qu'elle dépasse ici. Cette pièce-là n'a qu'une seule languette, et c'est pour se fermer sur elle-même. Donc, ça, c'est vraiment la dernière pièce, l'ultime pièce à mettre. Vous commencez par les bottes, vous venez fixer le fond des bottes, ensuite vous montez jusqu'à l'entrejambe. Moi, à partir de là, dès que je suis arrivé à la ceinture, j'ai arrêté le montage, j'ai chauffé ma colle à chaud, et j'ai mis un tube et demi dans les jambes. Pas par jambes, hein, en tout, dans les jambes. J'ai mis un bâtonnet, pas un tube, un bâtonnet et demi de colle dans les jambes. Et il tient, je veux dire, il est stable, il est... Hop, il tombe parce qu'il est sur ma main, mais il est giga stable. Et ça sent, hein. Là, ici, il y a tellement de colle à chaud qu'on ne peut pas appuyer sur le pied. Donc, j'ai bien, c'est que ça ne prouve absolument rien de le mettre sur ma main, parce que je peux gérer l'assiette technique. Bon, bref, j'ai fait ça, arrivé aux bras, aux épaules, j'ai mis aussi un peu de colle à chaud dans les épaules, dans les bras, pour que ça tienne. D'ailleurs, une fois que vous allez arriver, vous allez commencer à faire le dos du Papercraft. Moi, je me suis arrêté à cette pièce-là, et j'ai fait les bras, puisqu'il faut commencer des mains et finir sur les épaules. Ensuite, j'ai accroché toutes les pièces, des épaules, j'ai mis la partie bleue, puis le cou, puis à nouveau, j'ai mis de la colle à chaud pour que tout le tienne. Ensuite, j'ai commencé à monter, j'ai fait le devant du visage, j'ai fait le tour des cheveux, en commençant par la tempe, qui se trouve juste ici, la tempe droite, puis j'ai fait tout le tour comme ça à chaque fois, et j'ai mis un peu de colle à chaud, encore une fois, à 2-3 endroits, et l'avantage, c'est que quand on ferme les cheveux, tous les petits points d'ouverture qu'il pouvait y avoir se sont refermés chez moi, à part, peut-être celui-ci, que vous ne verrez pas en vidéo, mais celui-ci, je le vois, mais comme c'est derrière, eh bien, ça ne se repère pas. Les oreilles sont accolées par la suite, vraiment, aucune difficulté. Les languettes se suivent, logiquement, excepté au niveau de la partie bleue, enfin, du... comment on appelle ça ? Du chandail ? On va appeler ça le chandail, allez. Au niveau du chandail bleu, juste ici, puisque la tunique orange n'a pas les languettes, c'est lui qui a les languettes, à la fois pour le cou et pour la tunique orange, mais c'est tellement ouvert au niveau du cou, c'est tellement grand, qu'il n'y a aucune difficulté pour passer sa main à l'intérieur. Si moi, avec mes gros doigts de bourrin, j'ai réussi, vous devriez y arriver. Voilà. Pour le coup, eh bien, j'ai rien à dire de méchant, j'ai rien à reprendre, mis à part le fait que, pour moi, les feuilles sont à l'envers, on devrait commencer par la 8 et remonter au fur et à mesure, ben, mis à part ça, il est parfait ! Ah ! Désolé, j'ai reçu un coup de fil. Donc, je disais, voilà, il est parfait, il est nickel, il est impeccable, ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir ! J'ai mis un peu moins de 8 heures à le faire, celui-ci, j'ai dû mettre 6h30, quelque chose comme ça, parce que, par rapport... Je vais vous montrer ça. Donc, je disais, par rapport à d'autres que j'ai pu faire, bon, déjà, il rentre dans la gamme, en termes de catégorie, en termes de taille, je veux dire, de catégorie de taille, il rentre dans la gamme, mais par rapport à ces deux-là, comme eux, ils ont vraiment des cheveux assez volumineux, assez énormes, surtout Goku au niveau de sa frange, Vegeta, c'est plus par la densité, ben, lui, il est vraiment entre les deux. Donc, c'est peut-être là où j'ai gagné un peu de temps, et puis, combien même, je ne sais pas, j'ai trouvé que celui-ci, j'étais plus à l'aise pour le monter. Alors, peut-être que l'entraînement de ces deux-là a fait que, mais j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus à l'aise sur celui-ci. Voilà, vraiment, un kiff. Regardez, regardez comme ils sont beaux tous les trois. Oh, ouais, ils sont trop bien ! J'ai essayé de mettre un... Alors, je n'ai pas fait de mise au point automatique, donc je vais les mettre comme ça, peut-être qu'ils seront moins flous. Ouais, ils sont trop bien. Bref, voilà, la famille s'agrandit. Alors, par contre, on sent que lui a deux ans, lui a un an, lui vient d'être fait, les couleurs n'ont pas encore pali, mais on en reparle dans un an Gohan. Voilà, donc, ça, c'était Ultimate Gohan fait par Pepper Juke. Très simple à faire, très funky à faire. Je vous le recommande, vous aurez bien sûr le lien dans la description. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sous le cadre de cette vidéo sur le bouton rouge afin de découvrir d'autres Papercrafts, comme ceux-là, pour que je vous donne des astuces sur comment je les ai faits et comment pallier à des difficultés, surtout sur le Goku. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, Dragon Ball Z, c'est la vie. Vous êtes mignons, mais... Z, clairement Z. ... ... ... Sous-titrage ST' 501